Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de The End. C'est suffisamment rare pour le souligner. J'aimerais, avant qu'on commence, en fait, juste faire un petit aparté sur le fait que je pense que c'est une position qui est très mal comprise dans le football en France. Et en fait, j'aimerais rétablir quelques vérités sur le rôle d'un défense yvène dans le jeu. Et en fait, aussi vous donner quelques grandes notions, quelques grands principes. Et du coup, avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais vous juste faire une petite aparté que vous pouvez zapper en choisissant le timecode pour aller à la suite de la vidéo. Mais si ça vous intéresse, juste une petite aparté pour préciser que je pense que le problème qu'on a en France, peut-être en Europe, mais je connais moins bien l'Europe, c'est qu'on applique des choses sans forcément comprendre leur fond, le principe de fond de base dans le football américain, de ce qu'on va demander aux joueurs d'appliquer. Et le souci avec ça, c'est que du coup, en fait, on répète sans arrêt des choses qu'on n'est pas sûr de comprendre en profondeur. Et du coup, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vais vous lire là, c'est une citation de Nick Valasquez, qui est un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Learn, Improve and Master, qui parle du coup de comment devenir un expert dans son domaine. Et il disait la chose suivante « En ce qui concerne les méthodes, il peut y en avoir un million, puis quelques-unes, mais les principes sont peu nombreux. L'homme qui saisit les principes peut réussir à choisir ses propres méthodes. L'homme qui essaie des méthodes en ignorant les principes est sûr d'avoir des problèmes. » Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est quels sont les principes de ce poste, en fait. Quels sont les principes du defensive end ? Et du coup, après, on verra avec quelle méthode est-ce qu'on doit jouer defensive end ? Et ça, ce sont deux choses du coup complètement différentes. Et là où je vous en mets avec ça, c'est que si on maîtrise les principes d'un poste, les principes du football, bah après, on peut jouer avec tout ça et construire nos systèmes, construire nos jeux, devenir un meilleur joueur. Voilà, je voulais simplement introduire la vidéo en vous parlant de ça. Petit générique et on se retrouve pour voir tout ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te proposer de rejoindre le Discord French Defensive Back où tu pourras discuter avec des joueurs et des coachs et avoir accès à du contenu exclusif, dont des lives cliniques que je ne fais que sur Discord. Et par ailleurs, n'hésite pas à regarder cette vidéo en font 1-5, ça se fait bien avec mon rythme. Bonne vidéo ! Donc juste avant qu'on commence, j'aimerais qu'on revoie juste quelques principes de base. Si vous voulez en savoir plus sur comment comprendre ces choses-là plus précisément, il y a la vidéo qui s'affiche dans le coin à gauche, qui en parle très bien sur la construction d'une défense sound. Vous pouvez regarder toute la playlist, c'est super intéressant. Mais juste pour être sûr qu'on se comprenne dans cette vidéo. Il y a des espaces sur un terrain de football américain qui existent. Donc du coup, il y en a le nombre de joueurs plus 1, basiquement, et c'est toujours comme ça. Donc il existe le premier espace entre le joueur le plus écarté de l'attaque et la touche. Et cet espace-là, il y a un joueur qui en est responsable. Et le joueur qui en est responsable, on lui dit qu'il a le second contain. Ensuite, il y a l'espace entre le joueur le plus écarté et le deuxième joueur. C'est ce que vous voyez là, ici, sur mon iPad, là, je suis en train de dessiner en jaune. Et cet espace-là, le joueur qui en est responsable a la force. Et ça, c'est vrai dans tous les playbooks de football du monde. Et c'est un langage qui est universel. Si vous appelez la force autre chose, vous vous trompez, entre guillemets, dans le sens où c'est la force. La force, c'est avoir cet espace-là, d'accord ? Et du coup, le rôle du force player est de maintenir le jeu à son intérieur le plus possible. Ça, normalement, cette notion-là, vous l'avez, mais c'est attaché à cet espace. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler l'allée, ok ? Les Anglais disent « alley ». Et cet espace-là se trouve entre le deuxième joueur et le tackle quand ils sont très écartés. Des fois, l'allée n'existe pas, puisqu'en fait, du coup, le numéro 2 que j'ai dessiné là peut être « tight end ». Dans ce cas-là, l'allée n'existe pas, d'accord ? C'est juste un espace supplémentaire, on va dire, qui se crée en fonction des formations. Et du coup, on n'a pas besoin d'un joueur qui en est directement responsable, normalement. Ensuite, du coup, vous avez les gaps dans la ligne. Ça, vous les connaissez. De C à A, enfin, ou de A à C en partant du milieu, ok ? Et du coup, ça se répète de l'autre côté du terrain. Et donc, en fait, un « the end », ça, c'est la première chose dont on va parler aujourd'hui. Un « the end » qui est responsable du gap C ne peut pas jouer la force. Ce n'est pas possible pour plein de raisons qu'on évoquera un peu plus en détail en regardant des vidéos dans la suite de cette vidéo, justement, ok ? Ensuite, un autre point d'incompréhension est ce qu'on appelle le « contain ». J'ai entendu ce mot trop de fois mal utilisé et, encore une fois, je profite de cette vidéo pour, voilà, remettre un cadre sur ça. La « contain », c'est quelque chose qu'on fait sur « pass », ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur « course », d'accord ? Ça n'a rien à voir avec la force. Faire le « contain », c'est être responsable de l'extérieur de la poche du cubet pour être sûr que le cubet, s'il décide de « scramble », donc « scramble », c'est porter la balle alors que c'était un jeu de passe. Donc, le cubet a la balle, « drop back », tout est fermé, merde, il faut une solution, je cours. C'est ce qu'on appelle un « scramble », c'est pas une course cubée, d'accord ? C'est pas une course cubée, c'est un « scramble », ok ? Et donc, du coup, le joueur qui a la « contain » est responsable de maintenir le cubet dans sa poche et faire que s'il décide de casser sa poche, il la casse de manière verticale, du coup, en allant vers l'avant et pas en allant sur le côté. C'est ça, faire le « contain ». Ceci étant dit, on peut passer aux vidéos et, du coup, on va commencer par parler de blocs et de réactions puisqu'en fait, un « the end » est un athlète qui réagit à ce qui se passe en face de lui. C'est pas de la lecture, c'est deux choses différentes, ok ? C'est de la réaction, d'accord ? Et c'est pas quelque chose qui doit être instinctif, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser et c'est quelque chose qui doit être automatisé. Du coup, c'est ça, pour moi, la différence entre la lecture et l'automatisation des choses, ok ? A tout de suite. Nous voilà avec les vidéos, ça va être plus simple pour vous de visualiser tout ça. Alors, la première chose, et on va encore démonter un mythe, un « the line », ça part pas à la balle. C'est un truc, si ça me rend fou de l'entendre sans arrêt et d'y penser sans arrêt. La réalité, c'est qu'un « the line », ça lit son « all line », le « all line » sur lequel il est aligné, d'accord ? Ça, c'est une règle générale, on lit le « all line » sur lequel on est aligné, ok ? Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'ai un repère visuel sur le « all line ». Si c'est le « all line » qui fait « fall start », c'est faute pour l'attaque, d'accord ? Et sinon, on lit le « all line », on peut pas faire de « fall start », ok ? Et c'est pour ça que vous voyez, du coup, souvent, en NFL et NCAA, des « the line » qui démarrent avec un « all line » qui fait un « fall start », parce que ce qu'on regarde, c'est le « all line ». Ça, c'est le premier point et c'est extrêmement important. Du coup, on peut avoir deux types de points clés de lecture. Le premier, c'est ce que certains coachs appellent « v-neck », donc c'est le « col V » de l'épaulière. « V-neck », c'est bien parce que, du coup, quand vous jouez dans des ligues où les « all lines » ne sont pas très propres, ça donne une indication qui est assez claire, finalement, ok ? Sinon, vous pouvez lire « near leg », donc la jambe la plus proche, ok ? Et suivant, en fait, comment les « all lines » jouent avec leurs jambes, des fois, ça peut être moins simple comme « read », ok ? Et j'ai envie de vous dire, c'est aussi à votre préférence et à la préférence du coach, ok ? Donc, basiquement, on va mettre pas mal de vocabulaire dans cette vidéo, mais j'espère que ça va... Donc, basiquement, on va mettre pas mal de vocabulaire dans cette vidéo, mais globalement, c'est pour vous aider à comprendre et de toute façon, il faut utiliser ce vocabulaire pour vous, en tant que joueur ou même vous, en tant que coach, pour faire progresser vos gars, tout simplement. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est « base block », « down block », et la réaction qui est associée. Donc, si je me fais « base block », c'est que je vais voir le colvé du tacle se diriger vers moi, et si je me fais « down block », c'est que je vais plus voir le colvé parce qu'il va être obstrué par l'épaule, ou il va être, du coup... Enfin, oui, c'est ça. Je vais plus voir le colvé parce qu'il va être obstrué par l'épaule, ok ? Si je lisais la jambe, ça serait « la near leg m'attaque base block », ok ? Et du coup, la jambe la plus proche ne vient jamais vers moi et elle s'éloigne, et du coup, c'est un « down block », d'accord ? Et tout ça, c'est des réactions que vous travaillez à l'entraînement, c'est normalement ce qu'on fait avec un « the end », ok ? Donc là, on voit, on va se concentrer à gauche de l'écran, « base block », donc là, je vois le col du V, « near leg m'attaque », ok ? Les deux fonctionnent, ok ? Et là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle « poster », le jeu « post » en anglais, c'est le poteau. Je veux agir comme un poteau, et ce que je veux, c'est rester planté là. Là, on voit, du coup, que même le tacle, le garde, pardon, va finir par être à même hauteur que le tacle offensif, ok ? Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est ça, c'est créer ce poteau en bord de boîte qui n'a rien à voir avec la force, puisqu'en fait, à ce moment-là du jeu précis, là, le « down » a fait le boulot. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment que le « down » rate le plaquage ou qu'il le réussisse, le « taf » est fait, ça te cite, et du coup, c'est plus lui qui est responsable d'un « yard » gagné en faveur de l'attaque, ok ? Donc là, on voit qu'il rate le plaqué et là, c'est le problème des « db », c'est plus le problème du « dn », ok ? Il réussit le plaqué, tant mieux, d'accord ? Mais ce n'est pas son job de le réussir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle « poster le jeu », ok ? Et on voit aussi, du coup, qu'il joue ce qu'on appelle « gap primaire », enfin, ce que moi, j'appelle « gap primaire », c'est-à-dire que, du coup, son gap initial, c'est le gap C, c'est l'extérieur de « stack », ok ? Et on joue gap primaire. Et on peut jouer, une fois qu'on a fait le post, on peut aussi jouer un gap secondaire. Donc, les Américains disent « primary, secondary gap », ok ? Ça, c'est une deuxième vidéo. Je reviens sur la première juste après, mais on le voit bien. Ici, c'est le « dn » à gauche de la défense, donc à droite sur l'écran. Et on voit ici, du coup, « post », d'accord ? Je fais un poteau. Là, la balle, le « running back » part à l'intérieur, le « dn » le voit, ok ? Et il peut jouer gap secondaire, ok ? « Primary, secondary gap », d'accord ? » Et voilà, là, un beau job de « dn », ok ? Je reviens sur la première vidéo, et cette fois, on va se concentrer « backside », là où il y a le « down block ». Maintenant, on va se concentrer ici, où il y a le « down block » du « tackle ». Et un « down block », c'est l'inverse d'un « base block », donc c'est ce que je vous disais. Le « v-neck », je ne le vois pas, je vois une épaule, c'est un « down block », ou alors la jambe, la plus proche, ne m'attaque pas, c'est ce qu'on voit ici, c'est un « down block », ok ? Et dans ce cas-là, je vais « surf », ok ? « Surf », regardez, c'est ce mouvement-là, hop, hop, « surf », avec ma main, du coup, pour contrôler cet espace, qui va chercher, du coup, à venir s'appuyer sur le garde, en fait, ou le « tackle », en fonction du jeu offensif, ok ? Et donc là, ce qu'il fait, le numéro 84, c'est qu'il joue le QB, il est responsable du « quarterback » sur le jeu d'option, et une fois que le QB a donné la balle, là, il peut aller au jeu, ok ? Il est aussi ce qu'on appelle « reverse » et « bootleg », c'est-à-dire que, du coup, je vous explique ça simplement, si je suis « surf », et que le QB décide de garder la balle sur une option de course, j'ai la responsabilité de le QB, s'il décide de « bootleg », j'ai la « bootleg », ok ? Et du coup, s'il donne la balle, je m'apprête à surfer, je tourne mes hanches pour aller au jeu, et si, du coup, c'est une « reverse », que la balle est remise à un joueur qui revient de l'autre sens, c'est mon job de faire le plaqué, ok ? QB, « bootleg », « reverse », c'est ça la règle du « Dien » « backside » sur un « down block ». Si j'ai un « down block », je peux aussi recevoir un « pool », ok ? C'est ce qu'on va voir dans cette image-là. Donc « down block », ça m'appelle « surf technique », ce qu'on vient de voir ensemble, ok ? Et après, du coup, ça m'appelle une technique secondaire sur le « pool », ok ? Donc là, ce qu'on voit, c'est « down block », le « the end », ok ? « Surf », d'accord ? Les yeux vont à l'intérieur du jeu, ici, ces yeux sont, pendant son « surf », sont dirigés « inside », et ils s'apprêtent à recevoir un « pooler », ok ? Le « pooler », ici, qu'on voit arriver. Et là, on a deux possibilités. Soit on le prend sur l'épaule intérieure, ce qu'on appelle « box », soit on le prend sur l'épaule extérieure, ce qu'on appelle « spill ». Dans cette vidéo, c'est un « spill ». Donc l'idée du « spill », c'est de garder la main intérieure. Là, regardez, je vous montre ça. C'est de garder la main intérieure et la jambe extérieure libres. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser la main extérieure et la jambe extérieure pour prendre le bloc. Hop là, comme ça, ok ? L'avantage du « spill », et j'en ai parlé suffisamment, c'est que ça force le jeu à aller à l'extérieur, comme vous pouvez le voir là, ok ? Et là, on a vraiment un jeu qui est magnifique. C'est une très belle action, d'accord ? Voilà, mais ça vous donne une idée. Donc je vous le repasse au ralenti, ok ? « Surf », je reçois le « pool », je « spill », ok ? Et là, du coup, mon « job » est fait. Ok, là, il fait vraiment un job monstrueux parce que du coup, en plus, il tue le deuxième « pool » au passage. Ok, c'est vraiment très bien. Une autre possibilité serait de « boxer ». Donc là, on voit, ici, « down block », « surf », « box ». Là, le « pool » passe à l'intérieur, cette fois. Et là, on récupère le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon « box », mon « diend » agit comme un poteau, d'accord ? Mon « back » peut décider de passer soit là, soit là. Là, il décide de passer à l'extérieur et ça va donner le plaqué à ce joueur. Finalité, j'ai « boxé » le jeu, j'ai « posté » le jeu au final aussi. Et c'est le cas aussi sur le « spill », pardon, je ne vous l'ai pas mis là, mais en fait, en réalité, là, j'ai « posté » le jeu aussi d'une certaine manière, sauf qu'en fait, j'ai enlevé la possibilité d'aller « inside » et j'ai « forcé » à l'extérieur, ok ? Mais c'est le même phénomène. Du coup, encore une fois, pour vous expliquer certains principes, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, sur cet exemple-là, ce que vous observez, c'est un « front 3 ». Et là, on voit bien le « front 3 », enfin, je vous mets de la vue de derrière, là, on voit bien que c'est un « front 3 », c'est ce qu'on appelle un « front 3 tight » avec deux techniques 4i qui sont les deux « d-lines » qui sont là. Là, le deuxième « d-line » est derrière numéro 45, ok ? Et là, ce qu'on fait, c'est une « cover 3 » avec « rotation strong », avec numéro 7 qui va « blitzer » à l'extérieur. Et du coup, numéro 7, ici, est comme mon nouveau « d-end », en fait, d'une certaine manière. Et ça, c'est mon « outside linebacker », qui est aussi, du coup, mon nouveau « d-end », puisqu'en fait, j'ai personne dans le « gap C ». Et c'est pour vous dire, ça, que tout ce qu'on est en train de voir, ça s'applique quand vous êtes « C-gap player ». Et ça, c'est important que vous le compreniez. C'est-à-dire que, du coup, si je suis « C-gap defender », je récupère ces responsabilités de poster le jeu si j'ai « base block », de jouer le « surf technique » si j'ai « down block », ok ? Ça, c'est vraiment important. Et là, du coup, ce qu'on voit sur ce jeu, c'est le set qui va au « rush », qui va poster le jeu, ok ? Là, il fait un super job, gap primaire, ok ? Le running back décide d'attaquer le gap intérieur, gap secondaire, boum, plaqué, ok ? Et du coup, vous voyez à quel point c'est similaire, et pourtant, ce n'est pas le « d-end » de ce joueur-là. C'est un « outside linebacker » qui vient au « blitz », d'accord ? Mais en fait, au final, vu qu'il « blitz » le « gap C », vu qu'il « rush » le « gap C », si on veut être plus juste dans la terminologie, du coup, il retrouve les mêmes responsabilités que le « d-end ». Ok, je vous passe au ralenti. Hop là, là. Magnifique. Superbe, ok ? Et du coup, de l'autre côté, « backside », notre « outside linebacker » numéro 17, il a le « surf », et là, il aurait « QB bootleg ». « QB bootleg reverse » comme le « d-end » dans le premier exemple. Il existe quelques cas particuliers, et c'est ce que je voudrais qu'on voit dans ces deux derniers exemples. Le premier cas particulier serait ce qu'on appelle un « inch block ». Donc, c'est ce que vous voyez là, ici, sur ce joueur-là, ok ? « Inch », ça veut dire « charnière », et en fait, le but, c'est qu'il va glisser dans son gap intérieur pour être sûr que personne n'y va, et après, hop, se retourner comme une charnière, vous allez voir la vidéo. Ça, c'est très dur de le voir comme un mouvement de course pour nous, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer comme un mouvement de passe, c'est ce que vous voyez le numéro 15 faire là, d'accord ? Alors là, maintenant, il a les yeux en profondeur dans le backfield, il voit que c'est une course, ok ? Et du coup, il va réajuster son mouvement à ça, ok ? Et un dernier cas, ça serait du coup, sur la course en tout cas, ça serait ce qu'on a à droite, ici, là, sur le numéro 77. Je ne suis pas agressé directement, ok ? Ça, ce n'est pas vraiment un « down block », d'accord ? C'est une autre sorte de « inch », on peut dire ça comme ça. Vous voyez, il vient défendre son gap, le numéro 77, pour être sûr que personne ne va dedans. Et là, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement de surf qui s'initie pour le numéro 15, d'accord ? Hop, on voit que je suis quand même bloqué, et là, je vais me battre pour rester à l'extérieur, parce que ma responsabilité serait le QB sur l'option, ok ? Voilà, et du coup, vous avez quelques cas particuliers comme ça, qu'il est important de voir. Et ça, du coup, c'est quelques exemples pour vous expliquer la notion de « contain ». Donc, comme je vous disais, « contain », c'est sur passe, et du coup, je « contain » quand ma « all-line » recule, d'accord ? Et du coup, là, ce que je vais voir, c'est le « v-neck » qui va me regarder, sauf qu'au lieu de venir m'agresser, il va s'éloigner de moi, ou alors je vais voir cette jambe arrière extérieure du tacle reculer, d'accord ? Et ça, c'est ce qui va me donner le « kick-step », ok ? Voilà, et on voit là, et du coup, on voit deux joueurs, le 33 et le numéro 13, qui sont en « contain », d'accord ? Et après, du coup, ici, vous avez tous vos moves de passe-rush qui se mettent en place, donc là, on voit les deux joueurs qui font un « bull-rush », ok ? Et ils font un « bull-rush » parce que, du coup, le tacle est bien positionné, en fait. L'attaque voudrait qu'on se retrouve en « bull-rush », d'une certaine manière, puisqu'en fait, ça voudrait dire que les tacles sont exactement au bon endroit. Le QB va casser la poche, mais qu'il la casse en arrière, ok ? Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est ça un bon « contain », c'est un QB qui va casser la poche en arrière, ok ? Et du coup, où le Dien va pouvoir toujours rester en face du QB. Donc là, on voit, hop, c'est pour ça qu'on a fait le « bull-rush », ici, ok ? Et là, du coup, je peux quand même continuer de jouer le « quarter-back » parce que je l'ai gardé en dessous de moi. Quand on coache les Diennes au « pass-rush », on leur dit toujours « le pire endroit du stade », c'est derrière le QB. C'est vraiment l'endroit où tu ne veux pas être. Donc là, ici, c'est un autre exemple, ok ? « Pass-rush », encore une fois, parce que j'ai « drop-back » du tacle, ok ? Et là, ce qu'on voit, c'est le numéro 15, encore une fois, qui essaye de passer un « bull-rush move », donc cette fois, il essaie de le « long-arm », d'accord ? Et c'est toujours un « bull-rush move » du numéro 10 à droite. Ne partez pas, même si c'est la fin de cette vidéo, j'ai un dernier truc à vous dire. Le 17-18 décembre, on organise un camp ouvert au Black Panther. C'est notre camp d'entraînement. Vous allez pouvoir venir « shadow coacher » si vous êtes coach et observer, du coup, les drills qu'on fait, etc. C'est, je pense, une excellente opportunité d'apprendre si vous en avez envie. Et bon, on serait vraiment ravis de vous recevoir et de discuter et de partager le football avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit like, un abonnement. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Et moi, je te dis à la prochaine sur FrenchDB. Ciao, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501